Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, pensez-vous qu'il soit possible de détourer tous les éléments d'une photo en un seul clic ? Pour avoir une sélection du ciel, des façades, du personnage, de son reflet et de chacun des éléments constitutifs de l'image ? Eh bien oui, c'est possible et vous le saurez après le générique. Ce que je vais vous révéler, je l'ai appris dans une vidéo de Pixi Imperfect qui lui-même l'a appris de Julian Coste, évangéliste d'Adobe. C'est vraiment incroyable, la fonction était présente dans Photoshop et quasi personne n'en parle. J'étais vraiment étonné de découvrir aussi ça. Donc sans plus tarder, je vous montre cette photo de Street Photography que j'ai prise avec mon petit appareil compact qui m'accompagne lors de mes sorties Photographie de Rue à présent. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez voir un petit peu de quoi il retourne. Je vous ferai prochainement un compte-rendu plus complet sur ce petit boîtier. Et donc là, j'étais avec des amis à Prague et donc je me suis un peu entraîné à la photo de Rue. Et donc évidemment, on aimerait appliquer un traitement particulier, par exemple au personnage, par rapport aux façades, le ciel, etc. Eh bien, vous connaissez peut-être la sélection d'objets. Donc ici, vous pouvez cocher Sinder d'objets. Et vous voyez que du coup, il y a une petite roue qui tourne pour dire qu'elle analyse les différents objets. Et vous voyez qu'il a détecté les différentes parties qui constituent l'image. Et donc, vous cliquez sur, par exemple, le bonhomme. Voilà, et il vous crée une sélection. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, créer un calque de courbe avec cette sélection. Ce qui vous crée donc un masque. Et par exemple, si vous voulez éclaircir le sujet, voilà, vous pouvez l'éclaircir juste lui. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle que je connaissais. Mais il faut faire ça donc pour chacun des éléments de la scène. Eh bien non, donc je viens de découvrir qu'il était possible de faire ces masques en une seule opération. Il suffit pour ça d'aller dans Calques et sélectionner Masquer tous les objets. Vous cliquez là-dessus, ça va un petit peu mouliner parce que là, évidemment, il doit calculer toutes les sélections. Et voilà, ta dame, regardez, tout ce qu'il m'a créé comme masque automatiquement. Donc dans un masque, il a appliqué directement à un dossier. Donc ici, par exemple, j'ai le ciel. Je fais Alt Shift pour voir la partie qui est sélectionnée. J'ai les façades, j'ai le personnage, j'ai son reflet, j'ai la dame, j'ai le reflet de la dame, son sac et chacune des fenêtres individuelles. C'est vraiment incroyable. Et encore plein d'autres choses. Donc ici, par exemple, la pancarte, le menu du restaurant, le chapeau, la boîte aux lettres, le bonnet de la dame et encore une fenêtre ici. Bon, évidemment, vous n'avez peut-être pas besoin de tous ces masques, mais imaginez-vous l'évolution que ça va représenter pour vos post-traitements. Alors, on va voir si les masques sont suffisamment précis. Donc maintenant, comme il vous a créé en fait un dossier avec un masque, donc le dossier est vide et vous pouvez y ajouter, par exemple, un calque de réglage. Voilà, courbe. Je vais ici, par exemple, assombrir un peu le ciel. OK. Je viens sur mes façades. Alors, imaginons que je veux les rendre plus saturées. Mais j'ajoute un calque de teint de saturation et je peux modifier la teinte si je le désire et la saturation. Voilà. Ensuite, je viens sur le bonhomme. J'y ajoute un calque de courbe et je vais remonter un peu l'export. Évidemment, si je fais ça, je peux dupliquer le même calque, cette fois, dans le reflet pour que le reflet soit également éclairé. Je copie le même pour la dame. Hop, je fais un Alt-Click pour déplacer et copier le calque de réglage et encore un Alt-Click ici. Évidemment, je pourrais faire des opérations sur les masques pour les regrouper, par exemple, tous ensemble. Mais voilà, ici, c'est pour vous montrer rapidement les possibilités. Voilà, imaginons que je veuille changer la couleur du bonnet. Alors, ça, c'est le bonnet de monsieur. Voilà, ici, le bonnet de madame. Voilà donc le masque avec le bonnet. Je vais ajouter un calque de teinte saturation. Hop, et je vais changer donc la teinte du bonnet à ma glise telle que j'ai envie de le faire correspondre. Donc, vous voyez, en tout cas sur des traitements rapides comme ça, ça permet vraiment de simplifier le post-traitement. Alors, je ne vais pas vous mentir non plus, ce n'est pas encore parfait. Donc, si je prends un exemple un peu plus complexe, voilà, de cette photo, par exemple, que j'ai prise à la Cité des Sciences, à Valencia. Si je fais la même opération, donc calque, masquer tous les objets, on le laisse travailler. Et on va regarder ce qu'il nous a sélectionné. Donc, il nous a créé un masque pour les rambardes, le ciel et les cônes du milieu. Vous voyez qu'il a pris quand même un peu de l'escalier avec. Voilà, ce n'est pas trop mal. Ici, il a pris le cône, l'escalier gauche, l'escalier droite et moi. Par exemple, ici, il n'a pas reconnu le ciel. Donc, on va ajouter un calque de courbe ici pour voir un petit peu. Voilà, imaginons, j'ajoute un peu de contraste comme ceci. Là, je débouche un peu les ondes. Un an après, en luminosité pour ne pas augmenter trop la saturation. Donc, oui, c'est encore pas mal. Donc, vous voyez, les masques sont un peu crénelés, mais rien ne vous empêche, évidemment, d'ajouter un peu de contour progressif en cliquant ici deux fois sur le masque. Et voilà, vous pouvez un peu flûter le masque. Donc, certes, ce ne sont pas des masques parfaits encore, mais quand même, ça augure de bonnes choses pour l'avenir parce que je pense que l'intelligence artificielle va s'améliorer sans cesse. Et donc, c'est génial d'en fait ouvrir votre photo en un seul clic. D'un coup, vous avez tous les masques déjà prêts pour travailler. Je vous invite à tester par vous-même et me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme toujours. Voilà, à présent, vous savez comment détourer tous les éléments de votre photo en un seul clic. Si vous aussi, vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air. Je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne et je vous retrouve très vite pour de nouveaux secrets de Photoshop. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –